C'est un très très grand plaisir et un honneur d'accueillir Thomas Hirschhorn parmi nous. Nous allons tous nous interroger sur qu'est-ce que je veux, quelle est ma position. Bonsoir, merci à l'école de Marseille de m'inviter pour faire ce workshop avec cette conférence. Je le fais à cause d'Anna, parce que c'est Anna qui m'a invité de venir et je lui ai fait la promesse de venir. Anna c'est une historienne d'art, rare, parce qu'elle n'a pas peur des artistes. Elle a beaucoup de questions et je ne suis pas sûr si j'ai toujours pu répondre à sa satisfaction, mais en tout cas, elle est invitée par la passion de l'art. Et c'est pour un artiste agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Parce qu'Anna, elle a fait un livre qui s'appelle « Le Deleuze Monument » sur un travail que j'ai fait il y a 15 ans en Avignon. Alors, elle m'a invité de faire un workshop et ce workshop, ça s'appelle « Qu'est-ce que je veux, quelle est ma position ? » Et en effet, si je suis là, évidemment, ce soir, avec cette lecture, parce qu'il fait partie de ce workshop, les autres qui ne vont pas venir au workshop sont inclus, évidemment, dans cette lecture. Mais je m'adresse aussi, peut-être spécialement à ceux-là qui vont demain faire ce workshop. Je me suis dit, si je leur demande à eux, aux étudiants, « Qu'est-ce que tu veux, toi ? » « Quelle est ta position à toi ? » Parce que c'est ça de quoi ils agissent. C'est normal, en quelque sorte, que je m'explique d'abord qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que est ma position à moi. Alors, il y a quelques années, en 2007, j'ai fait un plan, et ce soir, le plan, où je me situe, qu'est-ce que je veux. Je le fais parce que l'occasion s'est présentée, mais le plan, il était dans ma tête depuis longtemps. Il a fallu un événement extérieur, pas très important, que quelqu'un me demande « Mais fais-moi un plan, et voilà le plan. » Ce plan, il est donc, maintenant, il est fait il y a huit ans, il est toujours valable. C'est très important pour moi, si moi je fixe des choses, que tout ce qui est sur le plan compte pour moi. Tout est important, rien qui n'est pas important. Peut-être, huit ans après, ce plan, il est plus affiné. Il y a des choses qui se sont ajoutées, mais tout ce qui est sur le plan compte. Rien, je renie. Et c'est ça qui me semble important dans un plan, si on fait un plan. Ce n'est pas le premier plan que j'ai fait. Il y a quelques années avant, en 2003, j'ai fait un autre plan qui s'appelle « Plan en moins », qui est beaucoup plus grand et qui est exposé dans une exposition, d'ailleurs, au Palais de Tokyo, à l'époque. Et juste pour vous dire que les plans, on peut avoir différents plans. On peut avoir de multiples plans, on peut avoir des plans renouvelés. Mais ce soir, je voudrais me concentrer sur le plan que je vous ai montré tout à l'heure, du 2007. Et je voudrais, avec quelques extraits du plan, je me suis soumé dessus, vous expliquer ce que je veux et quelle est ma position. Le travail, oui, ça c'est le plus important pour moi. Travailler et exposer le travail. C'est pour ça que dans le plan que j'avais fait, il y a cette dynamique, puis il y a une dynamique, puis il y a une flèche au milieu. Parce que je veux être dans cette dynamique de travailler et d'exposer mon travail. Tout simplement parce que j'aime ça. Oui, j'aime faire mon travail, et ça, je voulais illustrer dans cette lecture, avec des anciens, des travaux plus nouveaux. Ça, c'est en 2014, à Saint-Pétersbourg, à la Manifesta, un travail qui s'appelle Abschlag. Ça, c'est un récent travail à Londres, South London Gallery, In Between. Oui, j'aime travailler, j'aime exposer mon travail, j'aime confronter aux critiques par rapport au travail, j'aime confronter mon travail au regard des gens qui veulent bien le voir. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est pour ça, le travail, c'est la dynamique, c'est ça qui me, c'est ça qui est la dynamique, l'envie, la motivation, c'est cette flèche, la flèche du travail. Au milieu du plan, j'ai mis, oui, mon travail, ma position de moi. Oui, on pourra dire, oui, c'est auto-centré ou c'est excentrique, mais non, parce qu'il faut que vous imaginez, le plan avant, c'est une feuille blanche, vous commencez, et c'est important, je pensais, de dire, de commencer quelque part et c'est au milieu de la fin. Parce qu'il s'agit de moi, parce que personne autre, c'est plan, n'engage personne autre que moi. C'est très important, personne d'autre, ce n'est pas un plan pour copier, pour adapter, pour suivre, non, c'est seulement mon plan avant. C'est pour ça, mon travail, ma position, moi, et au milieu. Il y a mon travail, comme je l'ai dit, mon amour de faire le travail, mais il y a aussi cette nécessité et aussi cette envie de prendre position. Moi, je trouve ça très important, ça m'aide énormément. C'est les quatre questions que je me pose, que je me suis posées, c'est pourquoi je pense que je pense, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'utilise l'outil art que j'utilise et pourquoi je donne la forme que je donne. Et évidemment, moi, je veux répondre par mon travail à ces questions. Mais pas seulement, j'essaye aussi, en amont, m'expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je pense ce que je pense ? Moi, je pense, en effet, que l'art, ce que je fais, l'art, est un mouvement ou une activité, ou est quelque chose inclusif. C'est-à-dire, je pense que l'art inclut tout le monde. L'art est quelque chose d'universel. Je pense que l'art est quelque chose qui peut créer un dialogue ou une confrontation avec chacun. Je pense aussi, l'art est quelque chose qui est au-delà de toutes les exclusions, toutes les formes d'exclusion, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que je pense, si on fait de l'art, c'est toujours quelque chose qui inclut, qui doit avoir cette possibilité de l'inclure, l'autre. Si je me demande pourquoi je fais, moi, l'art, pourquoi je fais ce que je fais, c'est pour moi-même, c'est un mouvement d'émancipation. Moi, je me suis, j'ai pu m'émanciper grâce à l'art, grâce au fait de faire mon travail. J'ai pu m'émanciper et aussi, ce qui est important pour moi, c'est faire quelque chose qui est lié à l'affirmation. C'est-à-dire, j'affirme quelque chose, pas seulement avec des mots, mais avec des formes, évidemment. Et cette affirmation demande de moi de me mettre debout. Et je pense, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et si je me demande pourquoi j'utilise l'outil, l'art, l'outil, l'art, c'est parce que ça me permet d'être, de me sentir complètement dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Ça me permet de me confronter à la réalité qui m'entoure et ça me permet de vivre dans le temps dans lequel je vis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je comprends l'art comme un outil. Et si finalement, je me demande, toujours par rapport à la question du position, si je me demande pourquoi je donne la forme que je donne, c'est parce que moi-même, je définis qu'est-ce qui fait la forme que je veux donner, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que sont les ingrédients, en quelque sorte, de cette forme, ou de cette forme, de cette force. Et pour moi, je le définis moi-même, c'est amour, c'est philosophie, c'est politique et esthétique. Les quatre, amour, philosophie, politique et esthétique, c'est mon champ de forme et de force. Il y a des dangers. Tout ça, c'est sur le plan, il y a des dangers. Quand on est artiste, évidemment, je ne veux pas, je veux m'y confronter. C'est important de le savoir, il y a, par exemple, celui-là, il y a plein de dangers, mais j'ai nommé deux, celui-là, d'être obéissante, d'être correct en quelque chose, d'apprendre quelque chose, quelque chose par rapport au milieu de là. Par exemple, c'est tout simple, je m'adresse un peu aux étudiants, c'est des formules qu'on apprend, des mots qu'on utilise, des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on utilise des mots que les professeurs, je ne sais pas qui, on a lu ça quelque part, ils commencent d'utiliser. C'est une sorte d'obéissance qui est un danger, une sorte d'être correct par rapport à une pensée que ça peut être un danger. Il y a effectivement un autre danger, c'est le marché. Le grand danger, c'est travailler pour le marché, il y a un grand danger, il faut faire attention, et aussi, pour moi, pareil, travailler contre le marché. Tu dis, moi, je travaille contre le marché. Alors moi, ce que je voudrais, moi, et ça fait partie de ma position, je veux travailler dans la réalité du marché existant. Vous pouvez dire, c'est juste un mot, si je dis « dans », ni pour, ni contre, mais « dedans ». Ça veut dire, pour moi, être conscient que, par rapport à ça, par rapport au marché, je ne peux pas, moi, être quelqu'un qui se met dehors. Parce que je dois le confronter, et je veux le confronter, et je suis prêt à payer les prix pour moi. Alors, quelles sont, selon moi, les compétences que moi, je peux avoir ? C'est faire, moi, je pense, c'est faire ce que, selon moi, je peux voir comme ça, c'est faire seulement ce que, selon moi, je peux savoir, et c'est faire ce que, selon moi, je peux faire comme ça. Maintenant, le « moi », ça peut être nous, ça peut être un autre mot, mais je le mets « moi », spécialement, par rapport à mon plan à moi. Et donc, aussi, ma compétence est donner seulement ce que je peux donner, moi. C'est ma compétence, donner seulement ce que je peux donner, moi. Une illustration d'un travail qui s'appelle « Stand alone », et je me demande, moi, si, après chaque exposition, je travaille, que je fais, je me demande, est-ce que c'est vraiment moi qui a vu ça comme ça ? Est-ce que c'est seulement moi qui l'interprète comme ça ? Est-ce que c'est seulement moi qui donne ça ? C'est une question que je me pose. Alors, je l'ai déjà dit, mon champ de forme et de force. Moi, je l'ai dessiné et défini comme ça. Il y en a d'autres, par exemple, la question du genre, ou la question de la nature, etc. Mais moi, je me suis fixé sur les quatre, amour, esthétique, politique et philosophie. Je voudrais aller un tout petit peu plus précis là-dedans, pourquoi j'ai décidé le champ de forme et de force. D'abord, j'ai trouvé que les termes amour et philosophie sont plutôt des termes positifs et ouverts. Or, peut-être, les termes politiques et esthétiques, c'est des termes un peu plus compliqués, peut-être, peuvent même être fermés. C'est pour ça que je les ai choisis. C'est important pour moi que dans le champ de force et de forme, il y a déjà inclus, en fait, ce qui m'importe, c'est-à-dire créer un corps critique, quelque chose de critique, qui est à critiquer, qui est critiqué, mais qui est soi-même critique. C'est pour ça que je tenais qu'il y a deux de ces quatre termes qui sont critiques, politiques et esthétiques, ou à critiquer. Et aussi, ça c'est le dessin en bas, quand moi je fais un travail, j'essaye toujours de toucher ces formes et champs de force, mais ça ne doit pas être partout égal. Je peux toucher parfois plus du côté philosophie, esthétique, et amour et politique. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce cercle autour. Donc, je ne me demande pas de toujours toucher tous les champs pareils, mais chaque fois que je fais un travail, j'essaie de les toucher tous les quatre, même inégalement. Je veux juste donner quelques illustrations de ça. Ça, c'est un travail que j'ai fait en 2011, qui s'appelle Crystal of Resistance, et pour illustrer, par exemple, le terme amour. Le terme amour, oui, l'amour du cristal. L'amour d'une forme naturelle, mais complètement géométrique. Le côté politique de ce travail, c'était le pavillon suisse à la Biennale de Venise, par ailleurs. Le côté politique, j'ai décidé de toutes les parties de ce pavillon inclure dans une sorte de grotte ou un univers où il n'y a pas de possibilité de déambuler, où justement, on doit passer partout. C'est pour ça que je pense à une décision politique. Et donc, j'ai utilisé l'espace disponible complètement. Ça, je dirais, par exemple, ça, c'est une décision politique. La dimension philosophique qu'il y avait dans ce travail, il y avait des références au philosophe Édouard Glissant, que j'admire. Et je l'admire pour ce concept des archipènes, pour ce concept de l'errance, l'importance de l'errance, ce concept de tremblement qu'il a induit et qu'il a développé autour de son travail. Et ici, j'avais mis des banners, j'avais des banners avec cette merveilleuse affirmation d'Édouard Glissant. « The other is in me because I am equally, because I am the other, equally the I from who I am absent perishes. » Ça veut dire l'autre est en moi, « Comme moi, je suis dans l'autre, celui-là, dans lequel l'autre est exclu, doit mourir. » Je trouve ça une magnifique phrase d'Édouard Glissant. Je trouve aussi ce concept d'opacité, quelque chose de très plastique et nouveau pour moi, en tout cas. C'est pour ça ces dimensions philosophiques dans ce travail. et finalement, le côté esthétique, le côté esthétique, pour moi, c'est chargé, chargé, mettre beaucoup, chargé, essayer de faire un travail dense, surchargé. Ça, c'est une décision esthétique. Le champ de force et de forme m'aide aussi, donc amour, politique, esthétique et philosophie, m'a aidé aussi quand, moi, j'ai décidé de faire les quatre monuments dédiés aux philosophes Spinoza, Deleuze, Gramsci et Bataille. parce que je les as situées chaque fois, Spinoza, je les as situées pour moi, entre philosophie et amour, Gramsci entre amour et politique, Bataille entre politique et esthétique, par exemple, avec le livre, le livre de Bataille, la notion de dépense, cette réflexion politique et évidemment Bataille, par exemple, par rapport à son intérêt pour les surréalistes, son intérêt pour l'image et Deleuze, je la situais entre esthétique et philosophie. J'ai fait les quatre monuments, donc, suivant ce champ de force, ça c'était en 1999 à Amsterdam, ça c'était le Deleuze Monument que justement Anna a décrit dans ce livre, le Deleuze Monument en 2000 en Avignon, là c'est le Bataille Monument à Kassel en 2002 et ça c'est une image du Gramsci Monument en 2013 à New York. Moi, important dans le plan aussi cette amitié entre art et philosophie. J'y crois, l'amitié entre art et philosophie, j'ai déjà nommé les quatre philosophes pour lesquels j'ai fait un monument, mais aussi Édouard Glissant. Cette amitié vient du fait que moi, des fois, les philosophes, je ne le comprends pas et c'est ça qui m'intéresse. C'est que je ne comprends pas, que je veux savoir plus ou que je veux rester aussi dans cette non-compréhension. Ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai cette amitié pour la philosophie. Et j'ai aussi des vrais amis philosophes comme ici, Markus Steinbeck, un philosophe de Berlin avec qui j'ai fait plusieurs fois travailler ensemble ici, par exemple, au Gramsci Monument où Markus, tous les jours, a fait une lecture philosophique. Avec Markus, ensemble, on a essayé de dire qu'est-ce que c'est cette amitié entre artistes et philosophes ou entre art et philosophie. Et nous deux, on a dessiné ce handshake et on a dessiné qu'il y a comme dix choses qu'on partage à la fois le philosophe et l'artiste. Cette volonté d'universalité, cette volonté d'affirmation, agir sans tête ou headlessness en anglais, agir sans tête, résistance, autonomie, espoir, guerre, forme, amour et courage. Et nous, on a décidé que pour à la fois la philosophie et pour l'art, ça compte. En tout cas, pour lui, en tant que philosophe, comme pour moi, en tant qu'artiste. on a fait un maître, un assez grand maître et au milieu, vous voyez, au milieu, on a utilisé ce handshake et après, on a essayé de chaque fois définir qu'est-ce que sont justement ces termes qui nous intéressent comme justement forme, agir sans tête, guerre, etc. Et chaque fois, on a mis des mots qu'on trouve importants par rapport à ça et pourquoi on les a mis et aussi des mots pourquoi on ne les trouve pas importants et pourquoi ce terme-là est plus important que d'autres. Ça, c'est nos dix termes comme ça qu'on a décidé nous deux d'établir comme l'amitié entre art et philosophie. On a fait d'autres travails ensemble, plusieurs MEP, le Foucault MEP, le Spinoza MEP, le Nietzsche MEP mais aussi le Hannah Arendt MEP et toujours, il s'agit ensemble de faire un travail pour trouver des choses importantes, des choses qui comptent et pour trouver la position dans ce champ, dans cette feuille. Retour à moi, l'artiste, donc pour moi, effectivement, le problème, c'est comment prendre une position après, lié à ça, comment donner forme à cette position parce que moi, je n'ai pas un théoricien, moi, je peux donner une forme donc il faut que je trouve une forme à cette position. Comment cette forme au-delà des habitudes, comment cette forme au-delà des habitudes peut créer une vérité ? Et quand moi, je dis vérité, je pense évidemment pas à la vérification d'un fait, la vérité, non, vérité, comme par exemple, pour donner un exemple, sans comparaison, mais vérité qui est dans un tableau de montrillon. Pour moi, ça, c'est vérité. Vous comprenez ? Ça, c'est l'artiste qui a créé vérité. Et c'est pour ça que ça me semble mes problèmes comme artiste. Et comment créer une vérité universelle qui est universelle ? C'est ça l'ambition. C'est ça mon problème comme artiste. Et aussi, comment faire un travail qui résiste aux faits, qui résiste au temps dans lequel je vis, et qui résiste aux aléas du moment. et comment ce travail peut toucher au-delà de ce temps dans lequel je vis pourtant aujourd'hui. Comment j'arrive à faire ça ? Ça, c'est mon problème. Comment dans mon champ historique, dans mon petit champ à moi, je peux faire un travail qui va au-delà de ce champ ? Ça, c'est mon problème, c'est mon travail, c'est ce que je dois faire. Je voudrais juste ici donner un exemple de comment j'ai essayé de voir ça. C'est un ancien travail de 1999, je crois, ça s'appelle Pilatus Transformato. Ça, c'est le Pilatus Transformato. C'est un avion, moi, je suis suisse, c'est un avion, c'est justement mon problème. Comment je peux, avec mon histoire, dans mon histoire, comment je peux essayer de créer un travail qui va au-delà ? Alors, cet avion, cet avion-là, est un modèle, c'est un modèle de Pilatus Porter. Pilatus Porter, c'est les avions suisses, normalement, c'est des avions suisses pour transporter quelques personnes ou pour apprendre à voler. alors, à cette époque, il y avait, en Suisse, on vote, il y a des votations et on vote sur les choses et là, il y avait une grande discussion parce que des pays, des pays pauvres ont pu s'acheter cet avion-là et le transformer en avion de guerre. Or, donc, le problème était que la Suisse ne veut pas vendre des avions de guerre au monde, n'est-ce pas, au pays du monde. Mais alors, comment faire si cet avion peut, assez relativement, simplement, être transformé un avion de guerre ? Donc, ça, c'était la problématique et le peuple suisse a été appelé aux urnes de voter. Ça, cette question, une question qui paraît, qui paraît, qui paraît, oui, une question d'aujourd'hui, en même temps, on aura dû régler ça démocratiquement, en quelque sorte, vous voyez ? C'est-à-dire, là, tout le monde s'est mêlé dans la question, les prêtres dans les églises, les politiques, tout le monde, n'est-ce pas, les gens qui étaient dans l'économie. Et j'ai trouvé, là, il y avait à la fois un sujet très, très précis, très suisse, en quelque sorte, n'est-ce pas, mais en même temps, il y avait quelque chose qui dépassait, qui dépassait ce cadre-là, justement, parce que c'était une question éthique, en quelque sorte, qui était posée. C'est pour ça, j'avais fait ce travail, c'est pour ça, je vous le montre, là, dans cet essai, dans ce problème que j'ai eu, comment faire, avec un fait historique, là, cette notation, cette problématique suisse, comment je peux faire un travail qui, après, quand même, est un travail universel. alors, quelque chose de très important pour moi, c'est le mot « forme ». Très important, évidemment, et ça, j'espère que vous pouvez suivre ça, que la forme, elle inclut le contenu. Justement, si moi, je dis « forme », je dis « j'insiste avec forme », même au risque d'être mal compris, parce que, pour moi, la forme, en inclut déjà le contenu. Et je suis contre cette stratégie de toujours vouloir séparer forme et le contenu. Je ne parle pas de ça, je ne parle de forme. Donc, c'est pour ça que je pense, en effet, « forme » est pour un artiste essentiel. Je pense, c'est crucial. Faire de l'art, c'est donner forme, faire de l'art, c'est affirmer cette forme, la défendre, et être absolument engagé envers cette forme. Et ce que je voulais vous montrer, c'est aussi, je veux agir sans tête. Là, ça aide, ça aide, penser, agir sans tête. Kropflose, en allemand, ou headless, en anglais. J'ai par ailleurs fait, avec Marcus, on a fait un map of headlessness. Justement, on a essayé, avec des exemples, de montrer qu'est-ce que ça veut dire, agir sans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire d'être conscient et en même temps, quand même, agir sans avoir pensé toutes les dernières conséquences de notre action, parce qu'éventuellement, ces actions ne se feront pas si on agit avec la tête. Là, lié à cette action sans tête, et à ce que je crois, c'est souvent, moi, je me trouve ridicule, mais vraiment ridicule, en face de mon travail, du résultat de mon travail. Et ça vient du fait que j'ai agi sans tête. Mais, c'est pas, c'est pas quelque chose d'agréable, ou drôle, mais, je le vois comme une résistance à faire quelque chose d'intelligent, ou plus intelligent que celui-là qui le regarde. et c'est pour ça qu'agir sans tête est un terme très important pour moi, mais il me demande de soutenir, de me sentir moi-même ridicule avec mon travail. ça, c'est un ancien travail que j'ai fait en 1995, mais ça compte aussi pour aujourd'hui. Ça, c'est un travail que je viens de faire à la Kunsthalle Bremen, là, cet été. Et là aussi, si j'ai fini mon travail, souvent, je me trouve ridicule par rapport au résultat de mon travail. Mais je sais, et je le pense, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon plan qu'ils agiraient maintenant que je soutiens d'être ridicule en face de mon propre travail. Alors, oui, je pense être un artiste, ça veut dire s'autoriser soi-même, s'autoriser. Personne n'a donné l'autorisation de faire ça. Personne ne m'a demandé, mais personne ne m'a autorisé de le faire. Donc, c'est moi-même qui dois m'autoriser, c'est moi-même qui dois m'ériger pour dire, voilà, je fais ça, c'est ce que j'affirme. Donc, ça, c'est, je pense, cette self-autorisation, c'est auto-autorisation, c'est quelque chose de très important pour un artiste. Alors, moi, j'ai cette image comme artiste, cette image, ça, c'est une figure centrale dans le film Stalker de Tarkovsky, 1979. C'est un magnifique film, je trouve, et pourquoi, moi, pour moi, c'est lui qui donne forme à cette image de l'artiste. Parce que lui, c'est le guide, dans ce film. C'est le guide qui accompagne les scientifiques dans une zone interdite. Et lui, en tant que guide, il est censé connaître le chemin. Or, il ne le connaît pas, le chemin. Et dans ce film, il y a des magnifiques scènes. Comment lui, parce qu'il est le guide, il doit donner le chemin aux autres, donc, il prend il prend un boulon qu'il met avec une sorte de fagnon, il jette le boulon devant soi et après, il suit ce boulon. Là où le boulon tombe par terre, il y va et après, il le jette de nouveau. Donc, quelque part, je n'ai pas trouvé, moi, une meilleure image de l'artiste que celui-là, joué par ce personnage dans le film Stalker. Alors, oui, je pense, je dois être un soldat ou un guerrier en tant qu'artiste. Je dois lutter pour ma forme, je dois lutter pour mes convictions, je dois lutter pour ma position. Je dois être conscient que je dois me battre pour ce qui est important pour moi. Je dois le faire dans une institution. Je dois le faire partout, je le pense. Dans une galerie commerciale, dans l'espace public, mais aussi dans une institution. Ça, c'est une photo du travail, justement, un des derniers travaux dans une institution au palais de Tokyo. J'ai dû me battre, je ne me plains pas, mais je le savais et j'ai dû me battre chaque instant parce que j'ai été chaque instant présent pour mon travail. Et je trouve que c'est normal. Personne d'autre fera mon travail à ma place. Donc, je dois être celui-là qui se batte, le premier qui se batte pour son travail. Et ce que je fais et ce que je dois toujours faire, même dans une institution, ou peut-être surtout aussi dans une institution. Quand je dis guerrier ou soldat, je vous montre ici ce petit schéma que j'ai fait une fois, c'est par rapport à la critique. Par rapport à la critique, évidemment, c'est normal, on doit se battre aussi, pas contre la critique, mais avec la critique, n'est-ce pas, qu'on reçoit. Et ce petit schéma, je vais l'expliquer comme ça, c'est la flèche, c'est ma flèche, mon travail, mon ambition, c'est là où je veux aller avec mon travail, avec ma position, justement. Et alors, tout ce qui va en haut et en bas, je m'imagine, ça c'est la critique. Même les gens, ou quelqu'un qui a vu un train, qui dit, alors ça ne va pas du tout, ou c'est super, ou je ne sais pas, une fois c'est plus haut, une fois c'est plus bas, c'est ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est normal. Mais, c'est pour ça que, je pense qu'il faut être un guerrier, mais c'est moi tout seul qui sais mon chemin, c'est moi tout seul qui sais où est mon ambition, où je veux y aller. Et les autres, une fois plus haut, une fois plus bas, de la réalité, la vraie, la mienne, jugeront mon travail, ils ont le droit, c'est pas un problème, seulement, moi je dois le savoir, et c'est pour ça que faire un plan, moi je trouve, c'est très utile, je sais que je dois tenir ma lignée à moi, et que les variations de l'estimation sont des variations qui regardent celui-là qui ne vient pas de moi. Alors, dans mon plan, oui, je l'ai déjà dit, outil, le terme outil, n'importe, utiliser l'art comme un outil, d'ailleurs, moi-même, je le comprends comme un ouvrier, comme un travailleur, pas comme un ouvrier, mais comme un travailleur, comme un travailleur, et ce que je veux, c'est que, je veux travailler dans le monde, dans le chaos du monde, pas contre, mais dedans, complètement dedans. c'est ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse dans le monde aujourd'hui, et à l'intérieur de ce chaos. Je comprends l'art comme un outil à ça. J'utilise ces images seulement parce qu'il me semble le monde est complètement fragmenté, et moi, ça m'intéresse, c'est complètement fragmenté. Et moi, je suis au milieu de tous ces fragments et j'essaye de travailler. C'est comme ça que j'utilise l'art comme un outil. C'est pour ça que ce monde fragmenté me semble à l'image de ce que je dois confronter moi-même. Et c'est pour ça aussi que je veux, moi, vraiment aussi voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ça m'intéresse. Et je ne veux pas faire abstraction des choses désagréables et des choses violentes, hyper violentes du monde aujourd'hui. Ça m'intéresse parce que ça nous fait partie, j'ai l'impression, ça fait partie de l'hyperfragmentation et du chaos du monde dans lequel je suis. Donc je comprends mon travail comme un outil, comme ici, j'avais par exemple des collages très simples, ça s'appelle Our Collage, où j'ai pris une publicité qui est une imprimée et que j'ai collée avec une image que j'ai imprimée dans mon ordinateur et seulement ce qui lie les gens, c'est à la fois les jambes rouges et à la fois le bras rouge. Ce que je veux, c'est créer avec des éléments du monde aujourd'hui dans lequel on vit un autre monde. C'est ça que je veux. C'est-à-dire, moi je ne veux pas dire non, non, moi je ne veux pas voir ça ou je ne veux pas voir ça. Moi je veux confronter les deux et je voudrais les réunir, pas pour apporter une réunification ou pour apporter une neutralisation, mais pour les réunir parce que tous les deux font partie de notre monde. Et il me semble, j'ai les outils comme artiste pour travailler sur ça. Il y a aussi des termes, justement, et je pense en tant qu'outil, en tant qu'arme, quand le secrétaire d'État, la défense de George Bush, Donald Trump, dit que la mort a la tendance d'encourager la vue dépressive d'une guerre, évidemment, il a raison, mais c'est aussi la raison pourquoi on ne voit pas ce côté dépressif de la guerre. Et moi, j'ai l'impression, j'ai les outils là où je suis, le travail que je fais pour, ou une arme, pour être, pour, pour me mettre, pour avoir une position contre ce genre d'art pour moi. Donc, par exemple, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Pourquoi est-il important aujourd'hui de montrer, de regarder les images des corps et des trucs ? » Parce que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais ça, tu ne peux pas montrer, ça, tu ne peux pas... ça, on ne montre pas, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas, etc. » Alors, moi, j'ai dit « Ok, moi, je veux écrire, moi, pourquoi ? » C'est important aujourd'hui de regarder les images des instruments détruits. Et j'ai trouvé huit termes, la provenance, d'où il vient, je ne vais pas aller dans les détails, juste pour vous dire, la provenance, la redondance, leur redondance, la invisibilité est relative parce qu'on ne veut pas nous montrer, la tendance à l'iconisme, c'est-à-dire remplacer ces images par d'autres images, la réduction au fait, le syndrome de la victime, la non-pertinence de la qualité et la distanciation parmi, l'hypersensibilité. Je le dis juste, ça, je le vois comme un outil ou justement comme une arme que j'ai à moi comme artiste pour dire, par rapport à ma position, pourquoi je montre ce genre d'images. Alors, autre chose qui est sur le plan, c'est, je veux toujours travailler pour un peuple public non-exclusif. Un public non-exclusif, c'est c'est une idée, mais c'est aussi une forme. ici, c'est un ancien travail, c'est une illustration dans un bar en 1994, dans un bar à Paris, à Belleville. Après, la même année, il y avait une exposition au jeu de pommes, une exposition collective, ça, quatre ans plus tard, c'était une exposition dans la rue, c'était le Ingeborg-Bachmann-Altar, et cette année, cette année-là, j'ai exposé à Mons dans une exposition collective, ce qui s'appelait Atopolis, justement, à l'hommage, moi, j'ai fait un hommage à Édouard Vissant, il s'appelait Globalization Rivers. Ce que j'ai voulu faire, en disant un public non-exclusif, j'essaie toujours, avec la lumière, avec les matériaux, avec la densité, j'essaie de toucher l'autre, c'est ça mon ambition. J'avais fait un plan, pour moi, qui est ça, c'est-à-dire la position d'un artiste qui essaie de travailler pour l'autre, justement, le public non-exclusif. Ce qui est important, c'est pas que vous comprenez ça comme un but, mais vous comprenez ça pour une dynamique, pour un chemin, c'est-à-dire important que moi, artiste, je dois, ou je pense, je dois diriger mon travail vers l'autre, vers le non-exclusif, celui-là que je connais pas, celui-là qui est étranger à moi, qui ne comprend pas, que je le connais pas, que je le connais même pas. c'est, je dois, avec mon travail, dans mon travail, me diriger vers lui. Et je ne dois pas, ça je le pense, diriger mon travail vers ce que j'appelle le « spectrum evaluation », c'est-à-dire le critique d'art, le courateur, le galleriste, l'artiste, l'historien d'art, le collecteur, le collecteur, le professeur d'art, etc. C'est pas, eux ils sont pas exclus de mon travail. Évidemment, c'est pour ça, ils touchent celui-là, l'autre. Mais je ne peux pas, je pense, ou je ne veux pas, moi, diriger vers eux mon travail. Et c'est pour seulement, si je, moi je pense, c'est mon plan, si je dirige mon travail vers l'autre, vers l'inconnu, celui-là que je connais pas, qui est peut-être mon voisin, c'est là où j'ai une chance, éventuellement, d'avoir un jugement. Parce que c'est ça qui m'intéresse, parce que l'autre, il me juge. Alors l'autre, les autres parties, ils font que de l'évaluation, ensemble. C'est pour ça que, c'est comme ça que je comprends le public non-exclusif. Et j'aimerais, dans la galerie, dans l'espace public, dans le musée, dans un espace alternatif, j'aimerais toujours que mon travail se dirige vers l'autre, vers ce public non-exclusif. Alors, pour faire mon travail, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, c'est très important, et j'ai des moyens aussi de me faire aider. Alors, il y a Tony Negri, qui il y a quelques années, moi je trouve, qui a fait une magnifique, magnifique, quatre phrases, les conditions pour faire de l'art. il faut avoir des réelles capacités physiques et intellectuelles, la passion, la tenacité et la confrontation avec la réalité. Ça c'est Tony Negri, et je trouve, ça c'est m'aide, ça m'aide, ça m'aide à l'époque, et ça m'aide maintenant, toujours, si je pense à mon travail. Et mon ami, Marcus Steinbeck, justement, il a ajouté un 5e, il faut toujours être prêt, comme artiste, payer le prix pour son travail. Moi je suis prêt à payer le prix, on trouve ça pas bien, on trouve ça nul, on n'a aucun intérêt, etc. Moi je suis prêt à payer le prix pour mon travail. C'est toujours, c'est ce qu'il faut être prêt. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide, moi. Ça c'est quelque chose que moi-même j'ai inventé, énergie oui, qualité non. Et il a failli d'ailleurs, le workshop s'est failli, ça s'appelait énergie oui, qualité non, mais j'ai heureux de faire un autre, là ici à Marseille. Énergie oui, qualité non, c'est moi qui l'ai inventé, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore de la qualité. Et je rêve quand quelqu'un me dit, oui c'est d'un retard à de la qualité, parce que moi je ne sais pas, je peux juste dire, est-ce que c'est l'énergie, même de l'énergie négative, même de l'énergie négative et de l'énergie. Et je trouve, le terme de qualité me semble exclusif, et c'est pour ça que je ne l'utilise pas, et ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que énergie oui, qualité non, c'est net, c'est net. Moi-même, je m'applique à moi, je dis, est-ce que mon travail a de qualité ? Moi je ne pense pas, si on regarde ça, c'est un très vieux travail que j'ai fait. mais je trouve qu'il y a de l'énergie, moi-même. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas jeté, et je continue à croire que ce travail est une raison d'être, ou des travaux plus actuels, en 2007, comme Superficial Engagement, dans une galerie à New York, je me demande, est-ce que mon travail a de l'énergie ? Moi-même, ça m'aide à juger mon travail, est-ce que là, il y a de l'énergie ? Et si oui, ça va. Et s'il y a de la qualité, moi je ne sais pas. Mais ça m'a aidé aussi, parce que j'ai fait des workshops, dans le Grand Chinois, avec le thème, énergie oui, énergie oui, qualité non. Et j'ai fait, toutes les semaines, j'ai fait un workshop, pendant ce monument que j'ai fait à Téti, à Antonio Granji, et l'idée était de réunir les habitants, mais aussi des gens d'extérieur, et que nous, on a jugé, oui, jugé, pas le travail d'art, mais quelque chose que les gens ont amené. Et alors, il y a des gens qui ont montré leur tatouage, il y a des gens qui ont amené un quilt, qui ont fait des dessins, des photographies, etc. Et nous, ensemble, on a chaque fois, selon les critères, est-ce que ça possède de l'énergie, ou est-ce que ça n'est juste de qualité, on a jugé le travail. Et chacun a toujours dit oui ou non, est-ce que ça a de l'énergie pour lui, ou pour elle, ou est-ce que c'est seulement de la qualité. Donc, ce terme, énergie oui, qualité non, j'ai compris que même d'autres peuvent s'y retrouver, et peut-être même se confronter à ce terme-là. Donc, c'est pour ça que ça aide pour moi. Oui, courage, il faut. Il faut du courage, et moi, j'ai besoin du courage. Donc, là, par exemple, sur mon plan, j'ai mis cette magnifique, magnifique, absolument magnifique, crotte, de un diva, « Don't cry work ». si, une fois, je ne suis pas invité, ou si j'ai des problèmes, ou si, de nouveau, je n'ai pas d'argent, ou je ne sais pas quoi. Oui, je peux pleurer, je peux me plaindre, ou j'ai cette alternative, « work ». Et je trouve ça magnifique, un diva rôle. Et moi, ça m'encourage, vous comprenez ? Et c'est pour ça, je l'ai mis dans mon plan. Quelque chose qui m'encourage. Ou, évidemment, John Hartfield, qui a dit, « Utilise la photographie, moi j'ai ajouté l'art, comme une arme ». Ça, c'est des choses qui m'encouragent, et qui sont importantes pour moi, et sur mon plan. Et alors, après, il y a ce qui m'influence. Il y a beaucoup de choses qui m'influencent, évidemment. Et ce qui m'influence, mais aussi ce qui compte vraiment, pour moi. Et donc, je veux vous montrer quelques-uns. Ça, c'est cinq artistes, par exemple, et il y en a d'autres. Mais c'est cinq, c'est sûr, je suis Victor, c'est malgré que je suis sur Boyce Barron. Je les aime, je les aime, j'aime tout. C'est exclusif. J'aime tout de Jésus, je ne suis pas dans une position critique. C'est pour ça, je trouve, c'est bien, de faire un plan et une position, parce que je ne suis pas un artistorien, un historien d'art qui commence à dire oui, après, oui, mais à la fin de sa vie, c'est moins bien, ou des choses comme ça. Non, 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 c'est pas ça l'amour, c'est pas ça un engagement envers une position de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai mis les cinq et vraiment tout, ça, c'est quelque chose qui a une influence sur moi et qui est important pour moi et qui compte toujours pour moi. Il y a peut-être d'autres choses, mais ça, c'est sûr. Le collage, le collage, c'est quelque chose qui compte toujours pour moi et qui m'influence ici. Une image de 1920, ça s'appelle « Das Grosse Plasto, Dada Diodrama » de Johannes Pader, qu'il a montré à Berna en 1920. Des œuvres comme ça, ça m'influence et ça me, même si c'est des collages en troisième dimension, c'est quelque chose que je porte avec moi. Collage, c'est vraiment quelque chose qui est le fond, le fondement de mon travail, faire un collage. Faire un collage est très simple, de prendre des éléments différentes du monde existant et les coller ensemble pour créer une vue ou un monde différent. Le collage, c'est quelque chose de très important pour moi, ça m'influence et c'est la base de mon travail, comme ici, dans ce travail de 2012, qui s'appelle « Collage Troubles ». Le matériel, le matériel, c'est aussi quelque chose qui importe pour moi, je prends juste ce matériel-là, le scotch. Je le prends parce que je le sais très bien, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut toujours payer le prix, si quelqu'un dit « Oui, oui, Thomas Sierchand, c'est 8 discottes » et tout ça. Oui, je paye le prix pour ça, il n'y a pas de problème, vous comprenez ? Mais moi, je l'utilise parce que d'abord, c'est une forme, un matériau universelle, parce que tout le monde l'utilise quand il est en urgence et en nécessité. et je me suis fixé avec ces matériaux et c'est important de, je pense, moi, de se fixer à un moment donné et ça m'aide et de continuer de travailler avec ça. comme ici, par exemple, où j'ai fait « Caveman Man » en 2003 qui est un travail tout avec du ruban adhésif. Mais ça compte pour tous les autres matériaux, ça compte pour les photocopies, pour le plastique, pour le bois, pour d'autres matériaux comme le papier aluminium qui sont pour moi des matériaux non intimidants, des matériaux que tout le monde connaît. C'est pour ça que je les ai choisis. Le texte est très important pour moi aussi. J'ai fait ça comme ça avec des paroles que les gens écrivent sur le toit de leur maison pour appeler à l'aide ou d'autres qui ont tagué des intérieurs des classes, des salles de classe. Le texte, n'importe. Comme ici, Élodie, « Faith, super ! » Ça, c'est une photo que j'ai prise à côté de là où j'habite à Paris, boulevard Sébastopol, où les gens vendent des perruques et pour les nommer, ils utilisent des mots. Celui-là, quelqu'un construit un outil avec le mot « résiste ». Ça, c'est des influences pour moi. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est quelque chose aussi que je pense que ça vient de moi aussi d'une partie. Donc, ça, c'est important. Et les livres, évidemment. Les livres, des livres, pas tous les livres. Moi, j'ai l'air relativement peu, mais j'ai heureusement des amis qui, eux, savent ça et qui m'envoient des petits livres, mais toujours, souvent, des livres vraiment très, très importants. et donc, pour moi, la lecture, les livres, c'est important pour moi, pas seulement les livres de philosophie, mais aussi les livres de poésie. Et donc, à la fois, les livres, mais comme je appréhende le livre, c'est pour ça que ici, vous voyez, j'ai accondi un livre. Et en accondissant le livre d'Hérida, par exemple, le livre d'Hérida, qui est, donc, à l'intérieur, il est vide, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de texte dedans, c'est juste une sorte de maquette. Ce que je voulais montrer, c'est que ce qui m'intéresse aussi de son texte, dans le texte, c'est son vide, son vide, quelque part. C'est pour ça que j'ai fait juste ce grand livre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement qui m'intéresse à la fois, je le décide pour ce livre, je l'agrandis, donc c'est un engagement vers quelque chose, c'est un vrai engagement, j'aurais pu choisir un autre livre. Non, je choisis celui-là qui m'intéresse, que j'aime, que j'aime lire, donc j'ai choisi celui-là. Et en même temps, j'ai autre contenu, donc il se vide. Et c'est cette forme nouvelle, c'est ça qui m'intéresse, cette forme nouvelle que je crée entre engagement et en même temps entre vider le livre et son contenu. J'ai aussi heureusement des amis écrivains ou poètes ici, Manuel Joseph. Manuel Joseph, c'est un ami depuis très longtemps à Paris, il est poète et ici, il est une photo de sa contribution, presque journalier à Flamme et Tamie. Et c'est grâce à mes amitiés avec des philosophes mais aussi avec des poètes où moi, j'ai pu, dans le dialogue, il est souvent aussi dans la confrontation, travailler la forme, ma forme, ma moi et en même temps, échanger les problématiques qu'un poète ou un philosophe paraît comme moi, par exemple, le travail, la question de diffusion, la question d'éditeur, comme moi, peut-être la question d'exposition ou la question de galerie. Manuel Joseph est aussi quelqu'un de très généreux parce que plusieurs fois, il a mis à disposition des textes qu'il a fait, lui, et que j'ai dû intégrer après dans mon travail comme je voulais, comme je voulais parce que lui, il a compris que je m'intéresse aussi à cette dimension vide de texte elle-même. Comme ici, une exposition en 2003, « Chalet l'oste historique » où tous les textes sont de Manuel Joseph et à gauche, on voit aussi une vidéo d'une lecture de Manuel Joseph. Donc, Manuel m'a dit « Fais ce que tu veux avec mon texte. Tu peux le couper, tu peux l'agrandir, tu peux le diminuer, tu peux utiliser ce que tu veux. » J'appelle ça de responsabilité d'artiste ou ici de poète non partagé. J'en reviens sur ça tout à l'heure. Et le texte, finalement, comme on voit sur des banners, ça, c'est un texte de moi que j'ai mis dans une exposition en 2007. Alors, important aussi pour moi, toujours dans ce qui m'influence, ce qui m'influence, c'est des displays que les gens font, tout simplement, par exemple ici, dans un Internet café, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, ou par exemple, les gens qui font des manifestations avec des... ici, par exemple, contre le massacre des phoques. Et des dispositions, des formes, des dispositifs, des displays que les gens inventent pour donner forme à leurs revendications. Et je la fais dans une exposition que j'appelle « Das Hauke » qui était ici montrée à la sécession à Vienne. Ou, quand je parle « Display », aussi, juste ce côté « Display », justement, n'intéresse, juste montrer les choses. Ici, c'est une ancienne exposition, je crois que c'était en 1999, c'était à New York dans une art fair qui s'appelait Gramercy Park Art Fair. Et l'idée était que dans les chambres d'hôtel, les galeries positionnaient le travail, mais on ne pouvait mettre pas de clous, on ne pouvait pas mettre de clous, on pouvait juste disposer du travail. Et j'avais fait ce travail qui s'appelle « Spin-off » dans la chambre. Donc, toujours cette idée de « Display ». Ici, évidemment, on pourrait penser que je récupère sa mémoire, j'ai plutôt l'impression, c'est moi qui ai récupéré. Ici, c'est une image de l'occupation, après l'occupation, de l'école haute étude en sciences sociales à Paris, je crois que c'était en 2006, et j'ai trouvé vraiment incroyable que les gens scotchaient des téléphones et d'autres objets carrément mûrs et moi, j'ai trouvé, c'était en fait mon idée et que c'était moi qui pouvais utiliser les mêmes formes. Donc, ça, c'est ce qui m'influence, ce qui m'importe, sa sculpture. Ça, c'est évidemment des gens qui utilisent pour donner forme à leur évendication leur talent de sculpture. Moi, ça m'a toujours intéressé et c'est pour ça que dans cette exposition, Jumbo Spoon, Big Cake and Jumbo Spoon, ici à Chicago, on voit, agrandis, les spoons, agrandis. Autre chose, ici, Cruel, une sorte de, une sorte de, énorme, énorme, studio, conduit, conduit, où les gens doivent le traverser et moi, je vois ça comme une mégaforme, une mégaforme, j'appelle ça une mégaforme et ça m'intéresse, les mégaformes. Les mégaformes, c'est des formes qui sont là pour casser la déambulation, ce sont des formes pour casser la vision de l'ensemble et c'est pour ça que ces formes-là m'intéressent. Alors, un autre élément que j'ai mis sur mon plan, je veux travailler dans le musée, dans la galerie et dans l'espace public, toujours, dès le départ, donc moi, je ne veux pas faire un travail commençant par l'espace public et après entrer dans le musée, non, dès le départ, c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire un plan, j'ai décidé de aussi vouloir travailler dans l'espace public comme dans le musée, j'ai décidé ça depuis toujours. Donc, c'est important parce que des fois, il y a des gens qui disent oui, toi, tu as commencé dans la rue et après, tu as fini dans le musée. Moi, ce n'est pas grave, cette critique-là, je l'entends, il n'y a pas de problème. C'est pour ça de faire un plan est important parce qu'il fixe les choses à laquelle je suis. Je suis. Là, c'est un map que j'ai fait, ça s'appelle Timeline Work in Public Space, juste vite. J'ai fait 66 travaux dans l'espace public jusqu'à maintenant, des fois très petit, des fois beaucoup plus grand. L'espace public, c'est pour moi le même comme dans une institution. C'est-à-dire, c'est un espace où l'art n'est pas non plus un endroit idéal, pour résister. Ce n'est pas non plus idéal dans l'espace public. Et c'est pour ça que je suis intéressé à l'espace public. C'est le même public qui vient dans l'espace public. Évidemment, peut-être dans une autre proportion, simplement. Peut-être dans un musée, il y a 99%, pour être facile, 99% qui s'intéressent à l'art, et peut-être seulement un qui est par hasard au musée, ou pour une raison autre que l'art, et peut-être dans l'espace public, confronter un œuvre d'art, c'est l'autre côté. C'est peut-être 1% qui s'intéressent à l'art, ou spécifiquement à ce travail, qui va pouvoir garder ça. Et 99%, autres, sont des gens qui sont des passe-vraies, des gens qui passent. Mais c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc, j'ai, avec l'échec, en quelque sorte, du Deleuze-Monnement, qui est très bien décrit dans le livre de Anna Dezeuze, l'échec du Deleuze-Monnement, le côté où j'ai dû comprendre que si je veux faire un travail dans l'espace public avec des habitants, il faudrait que je change la manière de travailler. et j'ai inventé la présence et la production. C'est des guidelines de présence et production que j'ai inventés qui figurent aussi dans mon plan pour, avec présence et production, je veux créer des moments et des lieux d'espace public, même dans une institution. J'ai fait ça la première fois en 2002 à Kassel avec le Bataille-Monnement. Je l'ai fait en 2004 avec 24 heures Foucault. Ça ne durait que 24 heures Foucault. Moi, j'étais présent tout le temps et j'ai produit. quelque chose. Je l'ai fait avec le musée Précarale-Binet, avec mes voisins de mon atelier à Aubert-Bignet où j'étais là tout le temps et j'ai produit quelque chose. Je l'ai fait dans la même année au Centre Culturel Suisse 2004-2005 où j'ai été pendant 55 jours au Centre Culturel Suisse même si c'est à l'institution. Moi aussi, j'ai été là tous les jours et j'ai produit quelque chose. Je l'ai fait quatre ans plus tard, 2009, de nouveau avec un projet dans l'espace public à Amsterdam où j'ai été pendant deux mois et demi avec le Beermark Spinoza Festival et finalement au Grand Gimonnement où je l'ai fait il y a deux ans en 2013 et j'ai été présent et j'ai produit quelque chose. Et une petite chose par rapport à la range par rapport à la position il a dit et ça je trouve ça merveilleux et on peut l'adapter pour tout il a dit c'est la position qui fait l'adhérence c'est la position qui fait l'adhérence ce n'est pas le contraire ce n'est pas ce n'est pas il ne faut pas changer la position pour créer l'adhérence non c'est la position qui crée l'adhérence ça c'est quelque chose que je trouve très très important de comprendre c'est pour ça que pour moi ça fait sens de dire quelle est ta position et j'ai finalement aussi fait le projet Flamme et Tamel avec les guidelines de présence et production donc tout le temps présent et produit donc pour finir je voudrais juste dire que ce ce plan il n'est pas du tout fini il peut tout le temps s'enrichir évidemment et il y a des choses nouvelles que j'ai aussi appris et que j'ai développé et il y a une de celles-là c'est notamment avec les projets de présence et de production comme le Grand Chemin ou la Flamme Éternelle c'est celui-là de la responsabilité d'artiste non partagée tout à l'heure j'avais parlé de Manuel Joseph lui il avait il avait appliqué ça avec une générosité bien avant il m'a dit quand je lui ai dit Thomas il m'a dit tu fais ce que tu veux avec mon texte tu l'utilises quand tu parce que pour lui son texte il n'a pas écrit pour moi son texte il a sa propre vie mais en même temps il peut justement me le donner et donc c'est une responsabilité non partagée c'est ça qu'est-ce que ça veut dire responsabilité non partagée et j'ai dû le développer parce que j'étais toujours confronté aux questions des gens oui mais non qui est responsable quand tu fais des projets présence qui est responsable qui est vraiment l'artiste qui est vraiment l'auteur et j'ai compris qu'avec le mot le vieux modèle on ne peut pas lui avancer moi en tout cas je ne peux plus l'avancer l'ancien modèle c'est celui-là c'est le camembert le camembert classique qui est 100% et que on essaie de couper on essaie de dire 50-50 si on est 2 si on est 3 33,3 33,3 33,3 33 c'est-à-dire le camembert qui est toujours là pour être diminué pour être moins que 100 et ça j'appelle ça c'est la responsabilité share de responsabilité ça c'est la responsabilité partagée on essaie de trouver un partage et ça ne marche jamais parce que même 50-50 on sait très bien que ça ne marche pas 50-50 c'est jamais comme ça donc ça c'est le modèle de subtraction de réduction qui se réduit et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un nouveau modèle et je vous le propose même s'il ne figure pas dans mon plan et c'est celui-là justement le responsable de l'auteur non partagé comment ça marche même s'il y a un part utopique dedans en tout cas il y a une dimension qui m'intéresse c'est que oui moi j'ai dit oui oui moi je suis 100% responsable pour l'économie du mouvement pour flamme éternel pour tout mon travail 100% mais c'est 100% je ne le veux pas exclusif et c'est là où ça me semble un modèle intéressant parce que c'est pour ça que j'appelle le nouveau modèle parce que ce que je veux ce que je souhaite ce qui est mon rêve ou mon but c'est que l'autre dit moi aussi je suis responsable à 100% et encore un autre qui dit moi aussi il y a encore une autre moi aussi moi aussi et c'est pour ça que ça me semble un modèle dynamique ça me semble un modèle qui est basé pas à la sustraction pas à la diminution mais à l'addition à l'accumulation et finalement quelque chose de dynamique c'est pour ça que pour moi j'ai trouvé seulement la possibilité de dire oui je suis 100% responsable mais j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pu toucher mon travail qui sont aussi 100% responsables évidemment pour être 100% responsable il faut de nouveau faire cet acte d'affirmation et de prendre sur soi et d'être prêt aussi à payer le prix voilà ça c'est quelques quelques termes issus de mon plan que j'ai voulu que j'ai voulu illustrer à vous et pour vous et pour montrer un peu comment avec ce plan que d'ailleurs moi je porte toujours avec moi parce qu'ils m'aident c'est vraiment quelque chose qu'ils m'aident moi je suis toujours avec moi des fois je suis perdu des fois je ne sais plus avancer et ce plan là et donc j'ai voulu le partager avec moi avec vous et en même temps je vous invite évidemment de l'oublier tout de suite parce que s'il compte si il compte seulement il compte pour moi certainement pas pour vous et je serai vraiment heureux demain dans le workshop de voir plein de plein ou d'autres plans d'autres manières de faire un plan et c'est pour ça j'avais fait ce lecture qu'est-ce que je veux où est ma position merci est-ce que vous pensez à nous la frustration que nous avons surtout quand c'est à la Biennale de Louise avec tout le monde qui est autour surtout pour les premiers jours on ne peut pas se poser tranquillement et dire tout ce que vous nous offrez on en a plein les yeux plein la tête voilà est-ce que pensez au regard qu'on peut avoir et profiter de ce que vous écrivez tous ces livres on regarde la tranche des livres pour essayer de comprendre on se fait un plaisir mais c'est tellement touffu qu'il nous en reste si peu après qu'on est frustré non je ne pense pas à votre frustration parce que moi ce que j'ai essayé de faire c'est dans ce travail qui s'appelle roue ou fort mettre tout ce que je vous ai dit tout est dedans ou devrait être dedans donc c'est à chaque fois à chaque travail que je fais j'ai essayé de tout mettre dedans mais ce n'est pas vous n'êtes pas censé de décortiquer mais moi je suis obligé et c'est mon devoir et c'est ma capacité de suivre mon plan dans chaque travail en tout cas c'est ce que je veux c'est mon ambition donc vous pouvez être tranquille je crois c'est avec chaque artiste pareil lui chaque artiste lui ou elle ils ont un plan ils ont un plan et ils essayent d'appliquer leur plan quelque part dans un travail où après vous vous le regardez et peut-être vous êtes frustré mais la personne qui a fait ce travail je pense elle a au moins fait autant que moi en amont vous n'avez pas besoin de ça moi je l'amène ici parce que demain on a ces workshops et c'est des étudiants ou peut-être en devenir artiste qui vont peut-être se confronter à cette question comment faire un travail tout simplement oui il y a un thème de travail qui m'intéresse particulièrement en ce moment qui est celui de l'autorité partagée parce qu'en fait dans l'établissement où je travaille en l'occurrence au Lucem on prépare un workshop avec dix autres musées sur cette question de l'autorité partagée et je voudrais vous poser une question du coup parce que pour enfoncer un peu enfin réfléchir davantage est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce moment où vous parlez du fait que l'on fait à partir de ce que l'on voit ce que l'on voit ou ce que l'on peut enfin cette idée de cette importance de passer par soi je me souviens je me souviens à un moment donné de mon fils qui a à peine 7 ans disait 7 ans ou 10 ans je ne me souviens plus bien disait une question qu'on lui posait la création artistique c'est quand on fait seul ce qu'on doit faire donc ça m'a rappelé cet élément là mais est-ce qu'il y a une contradiction finalement quelque chose que vous êtes en train de chercher qui m'intéresse entre cette affirmation cette première partie de votre plan et puis la toute dernière qui est ce 100% ce 100% de vous-même qui pourrait être le 100% d'un autre ben non justement il n'y a pas de contradiction parce que il y a peut-être une dimension oui utopique j'ai pas trop le mot utopique mais pour vous expliquer une volonté parce que si je fais le plan que j'ai et c'est pour ça pour revenir d'abord au plan donc qui est ancien en guillemets où je le situe qu'est-ce que je fais je vais vous demander à vous et vous où vous êtes quelle est la position c'est très simple on est à une table avec des amis et on discute n'est-ce pas et c'est à un moment donné peut-être vers plus tard loin de la soirée la question vient la question essentielle mais c'est quoi ta position qu'est-ce que tu veux et c'est ça et ce que je voudrais c'est pareil c'est à la fois me poser moi la question mais ce que j'aimerais et c'est ça peut-être utopique c'est que l'autre se demande aussi ah tiens d'ailleurs moi aussi je vais vous demander qu'est-ce que je veux où est ma position c'est ça c'est pas une contradiction du tout c'est ce que je veux c'est ce que je veux avec mon travail et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette lecture ici je vais demander et je vous arrête c'est comment tu l'atteins pourquoi parce que comme volonté certes c'était plutôt le comment que la contradiction je voulais souligner mais je ne dirai jamais que je l'atteins je ne dirai pas mais comme souvent comme dans d'autres problématiques il s'agit de la dynamique il s'agit de la volonté il s'agit de cette idée-là de ce plan qu'on a et quand même il y a des moments des moments rares c'est vrai mais que je l'atteins par exemple je l'ai dit Manuel Joseph qui me dit tiens prends mon texte fais ce que tu veux avec mon texte Marcus Steinbeck qui vient au Grand Chironement qui fait une lecture tous les jours une lecture philosophique improvisée tous les jours vous voyez moi il y a des moments où j'attends qui me disent Thomas il n'y a pas de problème quand personne l'écoute moi je l'ai fait justement je l'ai fait pour la chose n'est-ce pas là je l'atteins au flamme éternelle des gens que j'invite pour faire une performance ou pour faire une lecture et qui vient et qui qui ne demande pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà contents que moi-même qui en m'invite tant que je suis là vous voyez là il y a des moments que je l'atteins ça c'est responsabilité non partagée parce que par exemple en unité on peut le partager à deux à trois à quatre pourquoi il faut toujours beaucoup de gens etc vous voyez il y a des petits moments où on peut dire on atteint ça mais c'est vrai on ne l'atteint pas facilement et peut-être jamais et c'est une autre dimension qu'on parle du succès de l'échec parce que là il faut oublier qu'avec la responsabilité non partagée on va vers un succès par exemple mais je sais aussi ce n'est jamais un échec total donc c'est pour ça et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction il y a une dynamique il y a une volonté il y a un drive et c'est ça qui m'intéresse à un moment donné vous avez fait un genre de diagramme avec marqué amour, philo politique et esthétique vous avez dit que vous vous concentrez sur la politique et l'esthétique ça vous semble impossible de vous concentrer sur les quatre ou c'est inutile pour vous ? non, non mais les quatre sont aussi importants tous les quatre pour vous quand je dis amour je dis par exemple se fixer sur quelque chose se fixer se fixer aimer ça veut dire se fixer par exemple je l'ai fait quand j'ai mis les cinq artistes qui comptent vraiment pour moi je les fixe complètement sur eux je les aime je les aime exclusifs en quelque sorte et je ne laisse pas entrer dans une critique d'une partie ou d'une latitude ou de quelque chose comme ça et c'est comme ça aussi par exemple le scotch aujourd'hui je peux dire oui je l'aime évidemment on peut ricaner on peut dire ah oui c'est l'ancien c'est l'ancien comment on appelle ça le réflexe olfactique de l'artiste dénoncé par du chou mais non quand je dis j'aime le scotch je veux dire je me suis fixé travailler avec ce matériau parce que d'abord je crois le matériau c'est important et deuxièmement le matériau véhicule ce matériau que je l'utilise véhicule des choses qui m'importent et que je pense pouvoir l'utiliser et le seul mot quelque part pour défendre ça c'est dire j'aime vous comprenez j'aime le scotch après les gens disent oui t'es stupide ou quoi oui peut-être mais en même temps c'est l'argument le plus important pareil quand je dis j'aime Robert Weiser par exemple comme écrivain pareil c'est à dire c'est un total engagement et la philosophie quand je dis la philosophie j'essaie quand même de l'expliquer un peu oui pour moi c'est là où si j'utilise ces mots j'apprends où il y a des nouvelles choses que je n'ai pas pensé quand je parle de censité Édouard Glissant qui dit qui dit oui il y a les cinq continents et il y a les archipels vous voyez moi par exemple je n'ai jamais pensé comme ça et moi je suis heureux de lire quelqu'un qui pense autre chose et qui dit tiens il y a les cinq continents plus tous les archipels et ça je trouve ça magnifique par exemple quelque chose comme ça et je le vois aussi très plastique vous comprenez je le vois très plastique parce que moi je vois les cinq continents moi comme un continental n'est-ce pas et je n'ai jamais pensé ces îles toutes ces îles des toutes petites entités comme ça et par exemple c'est là où je dis oui ça j'aime la philosophie là elle m'aide là il y a quelque chose qui me je ne sais pas qui me transporte ou qui m'importe quelque chose autre chose n'importe pas je voudrais demander une question par rapport à en fait pour l'instant il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans des domaines différents des chemins différents il y a une galerie d'artistes qui travaillent dans leur travail ils sont au centre il y a une problématique de politique ou sociale et après ils cherchent les médias pour adapter pour incarner réincarner ces idées par exemple les projets de Valérie Joux ou les projets récents de Tari Simon mais j'ai entendu des critiques envers ce genre d'artistes dont parler de leur travail comme si ce sont des recherches sociales sociologiques et ce n'est pas de l'art et je ne sais pas si vous avez rencontré les critiques ce genre de critiques comment vous réagissez à ce genre de commentaires merci mais justement en disant la forme est la plus importante la forme je trouve ça la réponse la forme j'insiste presque archaïquement sur l'importance de la forme et pas justement un procédé par exemple en utilisant des médias etc la forme je ne peux que donner cette réponse et moi si je dois confronter la critique je la confronte c'est normal il n'y a pas de problème mais moi je c'est pour ça la forme est si importante pour moi parce que ça me semble la résistance tout simplement contre se perdre ou s'auto-neutraliser d'ailleurs dans les procédés qu'on n'est pas soi-même les décideurs comme les médias par exemple ou comme la critique si on veut utiliser la critique on ne le maîtrise pas soi-même c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement excusez-moi avec la forme c'est pour ça que ça m'intéresse ce terme forme et donner forme donc moi je n'ai pas de problème avec ce genre de critique je veux dire ils ont lieu ce genre de critique vis-à-vis moi et je les accepte c'est comme ça mais j'ai essayé moi justement avec le forme et force champ de forme et force c'est pour ça que je l'appelle aussi force parce que moi je pense c'est ma force et donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça et je vais décider avec ça que je pense un jour les critiques ils vont peut-être le comprendre et même s'ils ne se comprennent pas c'est pas grave moi je dois faire mon travail moi je dois essayer de suivre ma dynamique de travail s'il vous plaît est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la beauté pardon sur la beauté la beauté alors c'est un terme très important moi je l'utilise très souvent parce que si je trouve quelque chose personnellement si je trouve quelque chose de fort de très fort je le trouve beau moi et moi d'ailleurs moi je veux faire un travail beau ça c'est indéniable c'est ce que je veux vous voyez il y a une grande différence entre beauté et l'esthétique évidemment moi je veux faire quelque chose de beau et la beauté et c'est pour ça qu'il faut il faut il faut défendre la beauté contre la beauté c'est quoi pour moi la beauté c'est vérité c'est égalité c'est l'autre c'est ça la beauté c'est l'autre la beauté c'est le plus beau qui peut c'est pour moi c'est la racine de l'art je veux dire le tableau de un tableau de Caravage c'est beau n'est-ce pas c'est parce qu'il a parce que il n'y a pas d'autre mot pour moi à déchiffrir que par ça ça veut dire aussi le terme beauté c'est universel et c'est là où ça se complique parce qu'évidemment le terme de beauté est aujourd'hui utilisé on est tout le temps par l'industrie de la mode les voitures tout le monde qui veut vendre quelque chose utilise le terme de la beauté et c'est là où moi je reste que c'est un terme très important pour moi moi je ne mets pas mon exergue moi sur mon plan parce que j'utilise plutôt le terme esthétique qui a ce côté aussi négatif c'est pour ça que ça m'intéresse par exemple l'esthétique c'est aussi une tendance par exemple ma tendance ma petite tendance à moi n'est-ce pas de faire comme ça par exemple moi c'est vrai j'aime tous les messieurs artistes j'aime ça j'aime ça mais ça mais ça n'a rien à voir avec la beauté la beauté je pense c'est que quand l'engagement un rencontre par l'engagement crée quelque chose de l'ordre de vérité et ça donne le résultat de la beauté c'est faux donc pour moi c'est un terme très important si quelqu'un entre dans un travail de moi voit un collage de moi il trouve ça beau je suis vraiment heureux parce que je trouve cette personne a touché à ce que je veux faire c'est-à-dire une sorte de vérité universelle n'est-ce pas ? et or la beauté est sous pression le terme beauté est sous pression par quoi ? par le commerce tout simplement de tous les côtés et par l'idéologie de tous les côtés et c'est pour ça que je le défends et notamment dans les collages avec la violence et avec la hyper-violence j'essaye qu'il y ait quelque chose de visible moi ce qui m'intéresse c'est au-delà des canons de beauté qui devraient être pour moi aussi valable créer quelque chose qui est ailleurs qui est l'autre vérité c'est pour ça il est important pour moi à la vie j'aurais voulu savoir au niveau des influences si vous attendiez juste un petit peu comme une éponge d'être touché par quelque chose donc de se laisser un peu prendre par la masse que ce soit des images des lectures de son tout ce que vous pouvez vous voir est-ce que vous mettez en place des filtres ou des grilles de lecture qui vont vous permettre de sélectionner certains éléments non je suis plutôt comme une éponge c'est-à-dire c'est pas vous voyez c'est pas vraiment des images qui me lâchent d'amis par honnêté intellectuel mais il faut pas que vous croyez que c'est ça qui m'inspire après de faire ça comme ça aurait pu être une lisibilité dans ma lecture mais c'est seulement ce genre de choses qui me sont familiers ou je me sens proches dont l'esthétique me parle et il me semble à la mienne c'est des choses que je partage que je me sens oui comme une famille mais sans même les avoir vues par ailleurs mais j'aime bien le terme éponge parce que oui je veux surtout pas faire des grilles et surtout pas faire des lits des filtres parce que moi comme artiste je ne me vois pas dans le rôle de celui-là qui filtre quel filtre et auquel droit je peux filtrer quelque chose je dois être ouvert à ça et je dois le prendre comme comme le plus dur ou le plus violent ou le plus simple ou le plus direct c'est comme ça en tout cas je vois pour répondre à votre question je vois ma position et je ne dois pas être celui-là qui commence à justement à sélectionner et c'est pour ça que je pense la sélection le filtre les commentaires ça se fait après sur mon travail et je suis prêt à accepter toutes les vous voyez toutes les critiques tous les problèmes qui viennent de ça il vient ce filtre il vient ces critères il vient mais moi je ne peux pas et c'est pour ça cette partie headless aussi joue un rôle pour moi c'est pour ça j'utilise pas le terme éponge mais si je comprends ce que je voulais dire c'est moi headless oui sans utiliser ma tête je travaille avec cette esthétique et c'est ça m'intéresse de rester sur ça en tant que je comprends comme ça mon rôle en tant qu'artiste merci je suis très intéressé que vous avez dit en face c'est vous c'est vous créer la vérité et je vous prouvez la question c'est est-ce qu'il y a un moment où vous trouvez votre vérité détruit par l'autre vérité par exemple quand votre exposition s'est finie c'est-à-dire la vérité du monde qui détruit votre vérité ou sinon s'il y a une relation entre les deux merci moi je ne vois pas comme ça non d'ailleurs je n'essaie pas de dire ma vérité ou l'autre vérité quand je dis vérité peut-être ça vous semble abstrait mais ça me semble le seul comme côté ça me semble abstrait mais ça me semble le seul moyen que j'ai en tout cas moi de ne pas charger le terme de vérité parce que si moi je pense qu'est-ce 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 la vérité par exemple le tableau de Mondrian les compositions en jaune rouge bleu ça c'est la vérité c'est vérité vous comprenez c'est pas une vérité contre quelque chose c'est pas une vérification de quelque chose c'est vérité moi en face d'un tableau comme ça ou un film je citais Stalker par exemple ça c'est vérité vous comprenez ça c'est c'est pas une vérité contre autre chose c'est quelque chose de nouveau c'est pour ça aussi que moi comme artiste moi je travaille quand j'ai dit guerrier par exemple tout à l'heure je ne lutte pas contre quelqu'un ou contre une théorie ou contre d'autres artistes ou d'autres positions non ce que je veux faire moi comme artiste c'est donner la plus de force possible à ma position à mon travail comme je pense chaque artiste doit le faire et c'est donc pas des rites contre donc c'est pas ma vérité contre une autre vérité mais non moi-même mon boulot et au moins ma passion et aussi mon problème c'est que comment je peux créer quelque chose qui possède une vérité vous comprenez et donc ça n'a aucun problème quand il y a d'autres choses à côté ou après ou avant qui eux aussi possèdent vérité et c'est comme ça que je le vois et donc pas contre quelqu'un ou contre d'autres mais toujours pour quelque chose et alors moi je ne suis pas du tout sûr que j'arrive avec ça mais en tout cas c'est comme ça le terme vérité excusez-moi si ça semble abstrait mais quand même c'est le seul moyen pour moi et c'est pour ça que j'aime bien l'exemple de Mondrian qu'est-ce que vous voulez dire en face à Mondrian personne n'a demandé à Mondrian de faire ça personne c'est lui qui l'a fait c'est lui qui l'a fait et maintenant il existe ça existe vous comprenez et le monde tournera aussi sans Mondrian il tournera pareil sans Mondrian seulement ça existe et ça est une vérité et c'est ça qui m'intéresse c'est ça et c'est ça que moi quelque part je voudrais faire aussi avec mon travail ou en tout cas de temps en temps avec un travail alors par rapport à la vérité quelle est la place de l'humour est-ce que ça vient déranger la vérité ou est-ce que d'autres personnes auraient la vérité avec l'humour je veux dire que beaucoup des oeuvres sont du coup pour atteindre une vérité ont l'air sérieux graves en tout cas oui moi je pense c'est sérieux c'est grave mais ça veut pas dire que je peux pas avoir de l'ironie sur mon âme sur ce que j'essaie de faire l'humour c'est peut-être un champ de force et des formes l'humour mais c'est pas le mien je l'ai pas dessiné le terme humour n'existe pas ici sur mon plan il y a peut-être d'autres artistes et je sais qui utilisent l'humour et c'est très bien pourquoi ? parce que l'humour l'humour c'est une ouverture c'est un pont vers l'autre c'est un possible grâce à l'humour on peut impliquer l'autre je le sais moi je l'ai pas mis parce que c'est pas mon champ de force et de forme mais ça m'empêche pas d'être jeudi par exemple des dimensions auto-ironiques quand même quand j'ai dit je me sens ridicule vous pouvez pas me le voir que je me sens ridicule par rapport à moi-même et mon propre travail souvent n'est-ce pas ? mais ce n'est pas un instrument pour moi en tout cas ça c'est clair l'humour c'est pas un instrument pour moi c'est pour ça mais je l'explique pas du tout que pour peut-être d'autres demain qui vont montrer le plan il est très important il se sert heureux n'est-ce pas ? qu'il nous explique pourquoi etc mais ce n'est pas un des outils que je utilise c'est un des outils c'est un des outils Sous-titrage ST' 501